Bonjour, un jeudi en 5 minutes, je vais essayer de vous comprendre qu'on peut faire de la chambre grâce aux mathématiques. Pour cela, on va essayer de répondre à la question suivante. Combien de fois faut-il battre un jeu de cartes pour qu'il soit bien mélangé? Tout d'abord, qu'est-ce que ça peut vouloir dire mathématiquement un jeu de cartes bien mélangé? Pour mesurer ça, je propose de faire le test suivant. Vous prenez votre jeu et vous essayez de deviner la carte dessus, par exemple, 3, 2, 3, vous la regardez et en fonction de ça, vous essayez de deviner la carte suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière carte de jeu. A la fin, vous notez combien de cartes vous avez eu juste. Si vous partez d'un nouveau jeu de 52 cartes, vous connaissez l'ordre dans le jeu et vous devenez 52 cartes. Si par contre, vous partez d'un jeu de cartes parfaitement mélangé, vous avez une chance sur 52 de deviner la première carte, une chance sur 51 de deviner la deuxième carte et ainsi de suite. Donc, cette somme vaut 4 cartes et demi en moyenne. Maintenant, notre question sur les battages peut être formulée de la manière suivante. calculer le nombre EK de cartes qu'on divide en moyenne dans un nouveau jeu de cartes, mélangé précisément K fois. Donc, c'est une question extrêmement compliquée, mais une solution était trouvée par Bayer, un diaconiste d'un mathématicien américain dont le premier est aussi consultant pour le cinéma, notamment pour le film Un homme d'exception, et le deuxième est un logicien professionnel. Donc, voici les valeurs du cas qu'ils ont trouvées. Et par ailleurs, ils ont montré une méthode comment calculer ce nombre pour n'importe quel nombre de cartes dans votre jeu. Donc, leur conclusion, reprise par The New York Times, c'était qu'il faut battre un jeu de cartes 7 fois. Ça vous donne un avantage d'une demi-carte seulement par rapport à un jeu parfaitement mélangé. Alors que si vous battez que 6 fois, vous avez l'avantage d'une carte, ce qui est déjà beaucoup plus important. Et notamment en pratique, on ne bat pas les cartes suffisamment de fois. Certains joueurs de bridge en profitent. Donc, ils font attention au nombre de mélanges qu'on fait. Et puis, en utilisant des stratégies mathématiques, ils peuvent faire des prédictions sur le nombre de cartes dans le jeu. Et en utilisant cela, ils obtiennent un avantage en long terme qui leur permet de gagner systématiquement. Révenons maintenant aux aspects mathématiques de la question. Déjà, comment modéliser un battage de cartes mathématiquement ? Donc, tout d'abord, on commence par couper notre jeu. La probabilité de couper dans un endroit donné est donnée par la loi minimale. Et ensuite, vous faites un mélange. Et tous les mélanges possibles sont considérés comme équiprobables. pour décrire, on utilise on utilise le groupe S502 de permutation de S502 cartes. Et on considère une matrice indexée par S502 où on régroupe les probabilités de passer d'un état de jeu à un autre après un seul battage. Donc, pour comprendre les cas battages qui nous intéressent, il faut considérer la quatrième puissance de cette matrice. Maintenant, un résultat profond qui sort de 4 de ces 5 minutes nous dit que pour calculer les valeurs EK qu'on cherche, il suffit de comprendre les valeurs propres de notre matrice. Maintenant, comment on peut calculer les valeurs propres de cette matrice S502 factorielle sur S502 factorielle qui est absolument gigantesque ? Pour cela, on fait agir cette matrice sur des vecteurs indexés par S502 qu'on peut aussi écrire comme des combinaisons linéaires d'états de jeu avec comme coefficient les coordonnées correspondantes de ce vecteur. En étudiant un peu plus la matrice, même, on peut se rendre compte qu'on peut appliquer la théorie des représentations de groupes symétriques S502 pour la comprendre mieux. Et ça va nous donner la chose suivante. Appliquer cette matrice à notre vecteur, c'est la même chose que multiplier la combinaison linéaire des permutations correspondantes par cette combinaison linéaire de certaines EJ. Et du coup, pour calculer les valeurs propres de elles, il suffit de bien comprendre ces EJ. Ces EJ sont appelés en fait des indépendants olériens ou les indépendants de Solomon. On connaît tout un tas de bonnes propriétés qui est satisfont. Et notamment, on sait les calculer de manière efficace. Et c'est ça qui nous permet de donner la réponse à notre question de bataille. Donc il faut aussi dire que ces indépendants olériens, ils apparaissent aussi dans tout un tas d'autres domaines, notamment des domaines d'algèbres abstraites.